Le Levothyrox, un médicament encore inconnu du grand public il y a seulement un an. Mais depuis l'apparition de la nouvelle formule sur le marché, environ 15 000 personnes en France ont signalé des effets indésirables. Cette mère de famille fait partie de ces patients mécontents. Elle prend du Levothyrox depuis plusieurs années. La nouvelle formule a totalement modifié son quotidien. Déjà quand on me l'a donné, à la pharmacie, je remarquais que ça avait changé, ça avait éthique. Et après on se sent mal, on pleure, on n'a plus envie de rien, on ne supporte plus le bruit des enfants, on ne supporte plus la télé, le téléphone, plus rien. On change, on sent qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais quoi ? On ne se dirait jamais que c'est les médicaments. Au fil du temps, l'Obna soupçonne Levothyrox, nouvelle formule, d'être à l'origine de ces ennuis. Elle rejoint un collectif de patients, SOS Thyroïde Corse, qui réclame la mise sur le marché de l'ancienne formule. Dans ce collectif, d'autres patients décrivent des symptômes tout aussi inquiétants. J'ai été opéré en 1999, la thyroïde. Depuis 1999, je prends toujours la même forme et le même dosage de Levothyrox. Je n'ai jamais eu aucun problème. Jusqu'en mai 2017, où j'ai pris la nouvelle formule. Et un mois après, le 24 juin, pour être précis, j'ai commencé à avoir les premiers symptômes. Des crises d'angoisse, de la tachycardie. J'ai trouvé le mémoire des jambes lourdes, des vertiges. J'en ai parlé à mon médecin, prétend, qui m'a dit que ça venait de la thèse. Finalement, ce patient est renvoyé vers un psychiatre. Aujourd'hui, il prend des antidépresseurs, en plus du Levothyrox, nouvelle formule. C'est l'incompréhension face à un milieu médical qui demeure dans le déni. Si même un médecin vous dit que c'est dans votre tête, alors que vous, vous savez que ce n'est pas dans la tête. Et que je voulais faire. Selon cette infirmière libérale, la situation de ce malade serait assez courante. Le médecin traitant ne veut pas entendre leurs problèmes. On les renvoie sur des psys, sur des prises en charge d'antidépresseurs, sur des anxiolytiques, sur du médicament. Donc pour un souci de médicament, on va leur faire prendre encore plus de médicaments. Mais si la nouvelle formule du Levothyrox ne convient pas à certains patients, quelles sont les alternatives ? Certains d'entre eux ont décidé d'acheter l'ancien Levothyrox à l'étranger, en Belgique, en Italie ou en Allemagne. Devant l'ampleur des protestations, l'ancienne formule a été importée d'Allemagne sous le nom d'Ethyrox. Mais comme nous le raconte ce pharmacien, ce médicament est fourni au compte-gouttes. Vous arrivez des fois, vous avez trois ou quatre boîtes. Après pendant des semaines, il n'y en avait plus. En plus, vous avez plusieurs dosages. On avait certains dosages, on les avait, d'autres on n'en a jamais eus. Donc à ce niveau-là, je trouve que ça n'a pas été très bien géré. D'autres médicaments mis sur le marché sont en cours d'évaluation, comme le thyroxine en ligne. Une chose est sûre, les malades de la thyroïde s'organisent pour porter plainte au civil et au pénal contre le fabricant, le laboratoire Merck, la ministre de la Santé ou l'Agence nationale de sécurité et du médicament. En Corse comme ailleurs, on constitue les premiers dossiers juridiques des malades. Il faut refaire l'historique de la maladie et des effets secondaires liés à la prise du nouveau médicament. Il y a des témoignages de l'entourage aussi, c'est important. C'est l'impact aussi sur la vie personnelle, c'est l'impact sur la vie sociale. Tout ça, ça constitue ce que j'ai appelé effectivement un faisceau d'indices. Sur l'île, le collectif SOS Thyroïde Corse souhaite revenir à l'ancienne formule du Lévothyrox. Elle a aussi pour mission d'informer et soutenir les malades. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui sont dans les villages, qui sont coupées d'internet. Il y a des personnes âgées qui sont dans les EHPAD, qui ne savent même pas, qu'on n'écoute pas dans leurs mots. Tous ces gens-là qui n'ont pas l'information aujourd'hui, ne savent pas. Ne savent pas qu'ils sont vraiment sous ces effets du nouveau Lévothyrox. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire ressortir. Et que ces gens nous rejoignent, évidemment, et que ces gens se battent avec nous. Et que tous ensemble, on puisse aller vers une action commune pour vraiment nous faire entendre. C'est inadmissible qu'on ne soit pas entendus. Au niveau national, on suspecte 19 décès liés au Lévothyrox, nouvelle formule, et 339 cas très graves. Ce nouveau scandale sanitaire accentue un peu plus la défiance entre les malades, les laboratoires, mais aussi le milieu médical. Sous-titrage Société Radio-Canada